...n'a pas démarré un seul match pour l'instant en 2018, alors est-ce qu'on attend le rendez-vous du 14 ? On sait que les défaites d'Una Emery les a connues en déplacement, on renaît d'aller bousculer aussi ces Parisiens, c'est ce qu'on attend de cette... ...revenir en compétition pour notre plus grand plaisir, évidemment. Talaron est notre homme de terrain ce soir à Rennes, première demi-finale de la Coupe. On est à côté du Paris Saint-Germain, Thiago Silva, Draxler par exemple, mais aussi Daniel Alves évidemment suspendu, Neymar. Thomas Meunier de prendre ce ballon, ce que fait très très bien Neymar d'ailleurs sur ses couvertures de balles, la bonne intervention. Alors on va revoir ça Habib. Ils avaient été dépassés les Rennais. Et pour l'instant c'est un 4-4, 2 très scolaires de la part de Sabri Lamouchi, on n'arrive pas à trouver forcément la solution pour les Parisiens. On a vu Sabri Lamouchi dire à Amari Traoré de surtout pas se mettre trop loin de Mbappé. Il n'y a eu que 3 changements dans le 11-Rennais par rapport à l'équipe défaite à Dijon vendredi soir. Neymar, Neymar qui n'est pas attaqué cette fois, le ballon vers... ...les deux joueurs devant parce qu'ils auront peut-être la capacité de le garder, ne pas le rendre aux Parisiens trop trop vite. Neymar vers Di Maria, bon ballon, magnifique ballon, c'est couvert par les deux big balles et corner concédé par le latéral gauche. Ils ont tenu le premier quart d'heure face à l'Arbada parisienne. Neymar qui accélère, qui dépose Persic. Neymar, gêne à André, Yohad Gokuf qui le rend à Neymar. Il perd beaucoup de ballons, Ravier Pastore depuis le début du match. On peut en donner deux, Clément Grenier qui a priori va s'engager avec Guingamp dans ce match. L'Arbada parisienne qui a franchi très allègrement déjà la barre des 100 buts cette saison. Casvey qui chipe un ballon à Neymar. Neymar est dépassé sur ce duel-là avec Neymar. Il a plein... C'était le temps du rêve, Olivier. Faute de Benjamin André sur Neymar. La fantaisie de Neymar, voilà pourquoi il doit accepter aussi de se faire secouer de temps en temps parce qu'il n'y a aucun tir pour les Parisiens et le premier fait mouche. Avec la réussite, juste ce qu'il faut. Et Traoré qui va être rappelé à l'ordre par M. Le Sage pour ce duel avec Neymar. Et qu'il la... Il la cherche. Il va le chercher. Exactement, il le cherche Neymar cette faute. Il le sait que les adversaires vont se... Mais il faut que... Benjamin André... Et Neymar qui suisse. Avec ses deux lignes de 4 qui essayent de garder un petit peu de densité. Il pape. Ce que voulait faire Unai Emery lorsqu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Après l'ADN de ce club et de cette équipe l'a poussé à garder ce 4-3-3. Le centre de Di Maria, Berchiche au deuxième poteau. Une faute de Neymar sur Traoré. L'obscursion de la part du Brésilien. J'ai peut-être mal vu. Ça me paraissait involontaire. Par Marquinhos. Là, il y a un contre-parisien qui peut être fulgurant. Avec Neymar. Accompagné par Di Maria. Bappé n'est pas loin. Neymar qui va filer dans l'axe. Neymar qui va armer la frappe. Et qui est contrée. Bonne défense des Rennais. Et le jeun. Elle permet à Wabi Kazri d'ajuster Kevin Trapp. C'est dur à encaisser. 0 par le Paris Saint-Germain. Le public gronde parce qu'il vit d'abord. Oui, il y a du changement. Johan Gorkuf sort. Remplacé par la recrue Rennais Sacco. Les parisiens ont réclamé l'intervention de la vidéo. Mais de toute façon, c'est observé à flux continu par les arbitres dans le quart. Donc de toute façon, eux seraient intervenus. Il serait vrai que c'est dur. Évidemment que c'est dur. Dans l'émotion de l'instant. Et on l'a vécu pour les joueurs et les supporters du stade Rennais. Neymar contré par Persic. Neymar encore. Il est bon, ce ballon de Verratti pour Neymar. La frappe et le but grand ouvert. Et c'est conclu avec beaucoup de facilité par Marquinhos qui était resté aux avant-postes suite au corner précédent. Un but qui souffre là, d'aucune discussion possible. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Rabiot, Neymar. Neymar, il y a la montée de Verchich. Neymar qui fixe, qui va la donner à Verchich. La frappe, on est à deux semaines. Deux semaines de ce rendez-vous tant attendu. Olivier. Oui. Neymar qui a dévissé sa frappe mais qui va derrière aller gratter le ballon. Et il va mener l'assaut tout seul, Neymar. Et il y a 3 contre 6. C'est tellement difficile de défendre face à un tel joueur au moment où vous voulez interdire. Neymar au coup franc avec le rebond capté par Diallo. Évidemment, l'exploit de Memphis Depay dans le temps additionnel. Mais dans le jeu, ce n'était pas si flagrant que ça. C'est du 5 contre 1, 4 contre 1. Oui, mais alors il a fait la différence tout seul, Neymar. Regardez, Gélin qui revient quand même tacler ce ballon. Et Neymar qui demande le corner. On avait vu sur sa prise de balle dans un premier temps. Il a éliminé de la tête. Et après, il va fixer. Il va jusqu'au bout. Il essaie d'accélérer, Gélin. Mais qui va... Neymar. Petit ballon vers Perchich. C'est Adrien Rabiot. Parce qu'ils sont un petit peu coupés en deux. Les Rennais, on voit que... Neymar avec Perchich qui va la demander en profondeur. Il préfère Marco Verratti qui passe par Neymar. Neymar qui va temporiser, trouver Adrien Rabiot. Il va trouver Neymar. Neymar, il peut la finir. Il peut la finir tout seul face à Gélin. Il cherche à nouveau en réel. L'image de Diarfraciacos sur cette action. On voit Neymar qui va les provoquer en vitesse. Qui arrive à centrer en retrait. Pas mal. Est-ce que vous voulez dire, Olivier, que Paris n'a pas besoin de Cavani pour marquer des buts ? Non, je ne sais pas ce que je veux dire. On rappelle que les arbitres de chance sont aussi de temps en temps dans le quart. Inversement, puisque M. Rhinville et Gézuel. Adrien Rabiot avec Neymar. Est-ce qu'il peut nous inventer quelque chose de génie brésilien ? Neymar. Les finales. Ils ont donné des frissons à leurs supporters. Et là... Oh là là ! Ce que nous fait Neymar. Et oui ! Oh là là. Allez, Bourijo. Ce n'est pas beau de faire ça. Franchement, à la 90e, alors que le score est joué, il faut respecter les artistes quand même. Il est exceptionnel. Regardez le geste du dos. Et derrière, le petit sombre. Vous vous comprenez, Habib. Là, c'est peut-être moins acceptable. Parce qu'il y avait sans doute... Il y a une faute. La De Neymar. Il va prendre un joueur. Imaginez, imaginez un but René dans cette dernière minute du tour additionnel. Il reste une minute là. Ils sont déjà revenus de 3-0 à... De 0-3 à 2-3. Les René. Deux buts marqués avec des Parisiens en action. Enfin, avec Neymar, avec les René. On a vu les Parisiens en difficulté dans les 5 dernières minutes de volonté d'essayer de revenir dans ce match. C'est pas digne d'un champion comme lui, à cet instant de la soirée. Il va être absolument passionnant à débriefer, ce Rennes-Paris-Saint-Germain. Et l'homme majeur central de la soirée, c'est aussi lui, Mickaël Lesage. Avec ses assistants. Qui aura bien géré son match. Avec Messieurs Ravine et Léonard dans le quart. Il faudra surveiller combien il a de carton jaune Neymar en 10 matchs. Parce qu'il en prend de temps en temps. Et il y a un PSGOM bientôt. Et il se méfie quand même.